Il était tout total, 1381 entrepreneurs à compétir pour le premier cycle du concours des plans d'affaires du projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité PADEC sur l'ensemble du territoire national. 120 ont été retenus, dont 22 à Pointe-Noire et 6 dans le Cuilou à l'honneur lundi. Dans la situation actuelle de notre pays, notre économie, marquée par la récession, les TPEPME constituent un moyen de relance et un réservoir important de nouveaux emplois pour les jeunes. Madame Yvonne Adelaide Mungani, ministre des Petites et Moyennes entreprises de l'artisanat et du secteur informel, avait procédé au lancement officiel du premier cycle du concours des plans d'affaires. Par ce geste, elle confirmait la volonté du gouvernement à susciter de grandes vocations du point de vue entrepreneurial, avec pour vision de valoriser les jeunes talents, susciter la compétition, facteur d'émulation et de progrès, contribuer au développement du tissu des TPEPME, encourager la création d'emplois et enfin de favoriser l'innovation et la créativité au service du développement socio-économique du Congo. Une expérience riche d'enseignements pour ces lauréats ayant reçu chacun du PADEC une somme à l'an de 2 à 9 millions de francs CFA en guise d'accompagnement de leurs projets. Deux d'entre eux, reconnaissant à l'endroit des organisateurs, partagent leur témoignage. Recevoir ce prix, c'est la reconnaissance de la capacité entrepreneuriale de la jeunesse congolaise. Ça nous encourage tous à continuer et j'espère que cela encouragera d'autres futurs entrepreneurs et à ne pas lâcher et à croire en leurs projets. C'est ici une occasion, au nom de tous nos frères qui sont ici, qui ne pourront peut-être pas avoir le micro, de dire merci à toute l'équipe du CPA et à l'équipe gouvernementale qui a bien voulu nous donner cette occasion de pouvoir nous prendre en main et avancer certainement pour pouvoir rendre fière notre nation et servir également de trembleur pour les générations futures, leur montrer que nous voulons réaliser un chemin sur lequel eux qui pourront venir. C'est les talents que nous avons voulu nous donner pour prouver simplement que les corollés peuvent également apporter quelque chose. Ces lauréats bénéficient ainsi de 12 mois d'assistance du PADEC dont l'objectif est d'appuyer pendant 5 ans la création et le développement des PME dans 4 secteurs prioritaires, notamment l'agriculture et l'agro-business, le tourisme, le transport et les TIC autour du corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Éwissou par le truchement du gouvernement congolais avec le financement de la Banque mondiale.